Le chat orange Alan Metz Dans une petite maison, au fond des bois, vivait un chat orange. Ce chat orange avait de drôles d'habitude. Tous les matins, il s'asseyait en tailleur sur sa carpette de laine bleue. Là, pendant trois heures, il passait sa patte gauche derrière son oreille gauche. En même temps, il léchait sa patte droite. Les oiseaux du bois aimaient bien regarder le chat orange faire ses exercices. Pendant ce temps, ils ne risquaient pas de se faire croquer. Quant aux souris, elles abandonnaient leur fromage pour mieux se moquer. Avec tout ça, la journée était vite passée. La nuit venue, le chat orange se souvenait qu'il avait le ventre creux. Il prenait son courage à deux mains et s'en allait à la chasse. On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Le chat orange, lui, restait orange. Les souris et les oiseaux du bois le voyaient venir à des kilomètres, sur la pointe des pieds, les yeux écarquillés. Ils étaient tous morts de rire. Le chat orange, lui, trouvait ça moins drôle. Surtout quand il rentrait épuisé, bredouille, pour se retrouver devant son frigo. Vide. Vide aussi l'assiette du chat orange et vide son ventre. Alors, le chat orange rassembla quelques affaires. Sa brosse à dents, son assiette, sa fourchette et son couteau. Le jour n'était même pas encore levé. Le croissant de la lune éclairait un drôle de chat orange dans la nuit bleue. Le soleil était déjà haut lorsque le chat orange découvrit, stupéfait, la ville et ses gratte-ciels. Il n'avait jamais rien vu de pareil. Le chat orange n'était pas au bout de ses surprises. Pas de bonne herbe grasse, ni de gros chênes touffues. Le sol était incroyablement dur sous ses griffes. Autour de lui, les automobiles frombissaient. Les gens lui écrasaient la queue. Le chat orange ne se sentait pas très rassuré. En plus, il avait déjà perdu son sac à dos. Au coin d'une rue, une poubelle répandait une odeur alléchante. Le chat orange se jeta sur ce festin. Il avalait la tête d'un poisson lorsque un chat, deux chats, trois chats sortirent de l'ombre. « Bonjour » dit le chat orange. « Miam, miam, miam ! » répondirent les chats, toutes griffes dehors. Le chat orange prit ses pattes à son cou. Dans son dos, les griffes et les mâchoires des matous faisaient un sacré vacarme. Mais d'un seul coup, il y eut un grand silence. « Hello, je m'appelle Aldo. » C'était la voix d'un chien. Mais le chat orange n'entendait plus rien. Il venait de s'évanouir. Le chien Aldo réveilla le chat orange. « Ça y est, ils sont partis. Allez, viens. J'ai besoin de toi » dit Aldo. Ils arrivèrent dans une vaste pièce, la remise d'un boucher. Au plafond pendait un saucisson. En bas, un brique à braque incroyable de carton et de vieilles caisses. « Voilà » fit Aldo en montrant le saucisson. Le chat orange et Aldo se partagèrent le butin. Mais Aldo prit la petite part parce que le chat orange était vraiment trop maigre. « Il ne faut pas que je mange trop » expliqua Aldo. « Je grossis. Au fait, pour demain, je connais une boucherie de première classe. Cette semaine-là, le gang des saucissons écuma toutes les boucheries du quartier. On était vendredi. Le chat orange avait décroché un saucisson vraiment énorme. Aldo et lui cherchaient un endroit tranquille pour le dévorer. Lorsqu'ils entendirent un pas lourd sur le macadam. « C'est le boucher. Filons, c'est un dur. » Il va falloir quitter la ville, dit Aldo. « Je le connais, ce boucher. C'est un enragé. S'il nous attrape, on termine en saucisse. » « Alors, suis-moi, dit le chat orange. On va se mettre au verre. Je connais un endroit vraiment tranquille. » C'est ainsi que le chat orange, accompagné du chien Aldo, rentra chez lui. Tous les animaux du bois attendaient leur chat orange. Sans ces pitreries, ils s'ennuyaient. Le chat orange était tout ému et il promit de ne plus manger, ne serait-ce qu'une toute petite souris. « Pas si vite. Moi, j'aime bien les souris, » gronda Aldo en retroussant légèrement les babines. Les souris eurent très peur et prirent et partirent toutes se cacher. « Mais, » continua Aldo très fort pour qu'elles l'entendent, « si vous vous débrouillez pour nous trouver à manger, rien ne vous arrivera. » Alors, on entendit une toute petite voix des souris. « Bien sûr, monsieur Aldo. » Le lendemain, le chat orange avait repris ses habitudes. Aldo avait très faim. Il pensait aux excellents saucissons du boucher. « Je crois que je n'ai pas fait suffisamment peur à ces petites souris, » se dit Aldo. C'est alors qu'une bonne odeur de fromage euchatouilla les narines. Les souris lui servaient son repas. Il adorait le fromage. « Oui, le grouillère, c'est pas si mauvais après tout, » disait le chat orange. « Et puis, on en a pour un moment. » « On est comme des rats dans un fromage, » rigolait Aldo qui avait pris quelques kilos. « Au fait, c'est quoi ton nom ? » demanda le chien. « Orange, » dit le chat orange. Voilà, c'est fini. Gros bisous.